Votre guide à la Terre plate Ceci est une version abrégée, dans laquelle plusieurs aspects les plus intéressants de la théorie de la Terre plate y sont compris. Ce sera qu'une révision pour ceux qui aperçoivent déjà le monde d'un nouveau regard, mais il se peut bien que vous y trouverez du nouveau. Pour le reste d'entre vous, qui sont tout nouveaux à ce sujet, la première question est invariablement, est-ce une blague? Mais non, mais c'est une blague! Et voilà notre point de départ, parce que c'est, à vrai dire, une des connaissances de base de notre enfance. Un et un font deux, et la Terre est un globe. On nous l'enseigne avant tout. Et voilà ce qui suggère à quel point qu'il est grave ce secret. Mais pour ceux qui ont oublié leur cours d'histoire, voici la version modifiée à la Men in Black. Pendant les premiers 4000 ans de notre civilisation, nous croyons que la Terre était un disque plat, entourée d'une barrière solide en forme de dôme portant le nom de firmament. Toutes les cinq religions principales du monde en ont parlé, en avaient leur version, et leurs églises réaffirmaient cette croyance. Mais en 1514, un homme du nom de Copernic a créé un nouveau modèle du monde. Il déclara que si la Terre tourne comme une toupie à 1600 km de l'heure, et encercle le Soleil à une vitesse de 110 000 km de l'heure, elle doit donc être ronde. Et malgré le fait que les calculs marchaient tant bien que mal, il y avait néanmoins un problème. Il se retrouvait dans l'année 1500, et la technologie pour prouver sa théorie n'existait tout simplement pas. La première montgolfière apte à transporter des gens n'a été inventée qu'en 1760. Les voyages sur l'eau se passaient en voiliers, et par voie terrestre, le moyen le plus rapide était à cheval. Mais cette nouvelle vision du monde a pris le dessus et fut favorisée. Les religions se sont adaptées pour inclure cette nouvelle réalité, et les gens passèrent à autre chose. Plus importante encore, le modèle du globe fut introduit dans les systèmes éducatifs. Au cours des prochains 500 ans, les contestations diminuèrent, s'atténuèrent au point où le globe fut accepté universellement autant que les lois physiques, telles que la loi de la gravité. Réécoutez bien cela au cas où vous ne l'avez pas bien absorbé. Pendant vingt générations, les gens ont cru que la Terre était ronde parce qu'il y avait un globe dans leur salle de classe. Il n'y avait pas de preuves. Des centaines d'années passèrent, mais la civilisation n'avait toujours aucun moyen de prouver la théorie. Les avions furent inventés autour de l'an 1900, mais jusqu'en 1957, rien ne pouvait atteindre une hauteur suffisamment élevée pour nous offrir une vraie perspective du lieu où nous habitons. Et c'est alors que tout est devenu étrange. Les États-Unis et la Russie ont tous dû envoyer des fusées à une hauteur AD4 afin de prendre des photos d'assez bonne qualité. Ce qu'ils ont vu leur a fait terriblement peur. Comment le sait-on qu'ils sont devenus extrêmement inquiets par rapport au ciel? Parce que les États-Unis et la Russie commencèrent immédiatement à lancer des armes nucléaires tout droit dans le ciel et continuèrent à en lancer pendant quatre ans. Quelques petites choses à garder en tête. Premièrement, c'était maintenant 1958. Les armes nucléaires étaient épouvantablement chères et dures à produire. Et celles-ci n'étaient pas les jouets de puissance nominale de 20 kilotonnes dont les États-Unis se sont servis sur Hiroshima. Non, celles-ci étaient deux hautes kilotonnes à basse mégatonnes en puissance. Et impossible d'être trop vite dans cet exploit. Et l'étrangeté a continué ailleurs. En 1959, qu'un an après le bombardement de l'atmosphère, douze États, y inclut les États-Unis, se sont entendus sur un plan pour interdire la colonisation de l'Antarctique et de réduire l'accès au tourisme et à l'exploitation des ressources minérales là-bas, sauf celles qui sont menées à des fins scientifiques. Un traité a été mis en place qui en dure à ce jour plus de 50 nations ont maintenant signé ce traité. D'ailleurs, connaissez-vous un autre traité qui dure depuis si longtemps entre tous les pays industrialisés? De plus, connaissez-vous un seul autre terrain sur Terre qui n'appartient à personne? On croirait que sûrement au moins une des très grandes compagnies pétrolières se servirait de ses riches ressources financières afin d'explorer cette région. Mais elle ne pétitionne même pas l'idée. La découverte, en bref, est celle-ci. Par 1958, le militaire américain avait découvert les bases extérieures et supérieures de notre monde et a dû créer une façon de signaler ne pas entrer avec discrétion. C'était délicat, certes, mais s'il y a une chose que j'ai apprise au sujet de l'autorité, c'est que rien n'a laissé au hasard. La majorité du travail avait déjà été accomplie pour eux. Il ne leur restait que les détails. La partie ciel du dôme était plus haute que le trafic commercial aérien, alors leur seul souci était le programme spatial. Donc, ils l'ont immédiatement militarisé. Les bases extérieures avaient comme avantage naturel non seulement un océan vaste, mais aussi une diminution graduée des températures et une augmentation constante de la fréquence d'isberg pour décourager les bateaux. Le tout menant à un territoire gelé qui ne servirait à aucun genre d'agriculture. Cet aménagement de glace et d'océan avait bien marché pendant des milliers d'années parce que la technologie de la civilisation actuelle n'évoluait pas à grand part. Pour les bords extérieurs, les marins évitaient les mers froides lorsque possible. Et quant au ciel, les niveaux d'oxygène s'abaissaient suffisamment pour nuire aux gens, même des sommets de montagne un peu plus élevés. Le génie de ce plan vient tout simplement du fait que les hommes sont corrompus par le pouvoir. Une corruption si totale, en fait, qu'ils préfèreraient nous cacher le monde entier que de risquer perdre leur pouvoir au-dessus. On pourrait émettre des théories que rois et papes ont été confiés à ces secrets de notre monde il y a longtemps. Peut-être un ancien manuscrit sacré, un ancien livre, peut-être qu'un être interdimensionnel a partagé des contes au sujet de l'apparence du monde. Mais cela a tout été ignoré puisque même les plus puissants dirigeants de l'époque ne pouvaient atteindre les frontières. Et si pas eux, quelle chance aurait quiconque du grand public? C'est une chose d'entendre parler de ce géant dôme impénétrable, mais c'est tout une autre de le voir. C'est là que les décisions difficiles doivent être prises. Est-ce qu'on garde le secret? Et jusqu'où ira-t-on pour maintenir le statu quo? Une fois décidé de garder le secret, aucune dépense n'est de trop, aucune est justifiée. La progression rapide de la science des fusées, la science de haut niveau, devait être vite abordée. Alors, les missions sur la Lune ont été créées. Matt Paraland, de la canal YouTube The NASA Channel, avait raison de croire qu'il fallait l'événement de la mission de la Lune comme prétexte afin de produire une image de la Terre depuis l'orbite terrestre. Et cela ne pourrait être plus vrai. D'établir NASA comme le coureur de tête de l'exploration de l'espace a aussi détourné les gens qui auraient autrement créé leurs propres entreprises à but lucratif. Les meilleurs ingénieurs, techniciens et pilotes ont été recrutés par le programme spatial de la NASA. Une fois rendus, ils furent compartimentés en fonction du besoin de savoir. Les astronautes sont au courant, mais ils sont tenus au secret professionnel, sous peine de quelconque que les motive. Les programmes spatiaux privés sont découragés, sabotés ou absorbés au bercail de la NASA. Des vaisseaux spatiaux privés ne seront pas permis pour plusieurs raisons, dont la plus évidente est la collision avec le dôme lui-même. Les données de télémétrie d'une telle mission indiqueraient une défaillance suite à un impact à une certaine altitude et, si répétées, soulèveraient des questions que la NASA n'est pas prête à répondre. Il y a trois questions perpétuelles au sujet de notre monde qui ne peuvent être éliminées, mais évitées à tout prix. Ce sont les questions que vous devriez vous poser et poser aux autres, afin que le voile soit levé. J'aimerais précéder ce qui suit par un grand merci à Max Malone. Un théoricien du complot doué, qui a la capacité de résumer quoi que ce soit en un seul paragraphe quand possible. Après plus de 50 ans et de milliers d'heures de vidéos de navigation spatiale de la NASA et d'autres pays, n'y a-t-il pas des séquences où un astronaute complète l'acte simple de faire un paronomique de 180 degrés, encore moins un tour complet de 360 degrés pendant aucune mission sur la Lune, jamais à l'extérieur de la station spatiale, jamais à rien. Les statistiques vous diront que ceci aurait déjà eu lieu par accident il y a des années, mais ça ne s'est jamais passé. Et ça ne se passera pas. Et c'est à cause de la règle qu'ils ne peuvent transgresser. La même règle qui s'applique aux émissions de télévision qui ne peuvent montrer le quatrième mur. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a aucun quatrième mur à montrer. 2. Quand vous cherchez sur la toile pour des images de notre Terre de l'espace, 95% de ce que vous trouvez fait partie d'une collection d'images composées artificielles. En l'an 2000, quand j'ai premièrement entrepris cette recherche, il n'y avait qu'une seule photo prise par la NASA, qui montrait la partie inférieure de l'Afrique et l'Antarctique. Aujourd'hui, cette image est cachée parmi des centaines d'images simulées. Il y a des caméras achetées partout, mais personne ne prend une photo de la Terre parce qu'on ne peut atteindre assez d'altitude pour le faire. 3. Les parcours de trafic commercial aérien dans l'hémisphère sud ne tiennent pas. Ils sont faux. Voici quelque chose que vous pouvez vérifier pour vous-même en un clin d'œil. Sur une carte géographique, prenez la distance entre n'importe où près de l'Australie et n'importe où en Amérique du Sud. Une ligne directe au travers du Pacifique Sud. Et là, trouvez votre site de voyage préféré et essayez de vous y rendre sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Les voies deviennent ridicules? Pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup de voyages d'affaires et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est une chose du monde du grand public qu'ils ne peuvent disséminer. La vraie distance entre ces deux places? Sur un monde rond, le vol est facile. Ce n'est qu'une ligne directe au travers, au-dessus d'un océan. Mais sur une Terre plate, cela devient la plus grande distance entre deux points. Il n'y a pas de raccourci, alors il vous distrait avec de nombreuses connexions et escales. Ce n'est que par hasard que les États-Unis se retrouvent dans l'hémisphère nord. Sinon, on se serait aperçu de l'augmentation de la circulation. De graves inquiétudes se seraient soulevées. Je sais, je sais, c'est de la folie, de la démence. Il y a des gens qui vous diront en face que tous les dirigeants du monde sont des lézards. Mais ces mêmes éclateront de rire si vous dites les paroles « terre plate ». J'étais, et je suis encore, un vrai théoricien de complot. J'ai littéralement manqué de nouveaux sujets du chapeau en aluminium à rechercher. Et je refusais encore d'étudier celui-ci sans rougir d'embarras. Mais à chaque fois que j'ai jeté un coup d'œil, je voyais quelque chose de non résolu. Et dès que j'ai vu ce plan qui frôlait la perfection, je ne pouvais détourner mon regard. J'étais emballée. Allez, faites votre propre recherche. Posez-vous les questions. Allez au-delà de la possibilité pour voir si vous pouvez atteindre un plus grand tableau d'ensemble qui aurait bâti le Dôme. Et pour quelles raisons? Voilà où ça devient très intéressant, captivant et les idées sourds. C'est bien vrai ce que j'ai dit il y a quelques années, que le plus grand bien de tous doit être préservé. Que l'assassinat de Kennedy, l'attaque sur Pearl Harbor, le 11 septembre, ils étaient tous inévitables. Et je le crois encore. Et je comprends les décisions qui ont été prises à ce sujet. L'illusion du globe, par contre, a suivi son cours depuis les derniers 500 ans. C'est le temps de recommencer. Si ça veut dire qu'on attire l'attention de qui ou de quoi que ce soit qui a créé cette place, et ça remet à zéro, forcément, notre monde, serait-ce la pire chose? Il y a plusieurs sites que vous pouvez explorer vous-même. Par exemple, la projection cartographique dont se sert l'USGS présentement, le logo des Nations Unies, la Société de la Terre plate, les essais nucléaires à haute altitude, les traités de l'Antarctique, parmi nombreuses d'autres. Non, c'est un élaborateur. – Sous-titrage FR 2021